et bonjour à tous ici tarz vidéo sur le carniflor cette fois ci on va avoir du gameplay et pas juste des maths même si on va commencer par quelques explications notamment par rapport à la vidéo précédente mais aussi de manière générale donc première chose la decklist là j'utilise la decklist la même que la dernière fois celle que j'utilise depuis quelques mois maintenant juste j'ai changé j'ai enlevé un acolyte pour ajouter un contrôleur mental c'est ce qui se joue le plus actuellement c'est ce que jouent les meilleurs joueurs en tout cas les gens se sont remis à jouer et mettre alors qu'il avait un peu mis de côté c'est une carte que j'aime beaucoup je vous conseille de la jouer mais si vous l'avez pas c'est pas grave du tout c'est quasiment aussi fort de jouer soit un deuxième acolyte soit un lilleur de sable ensuite il ya pas mal de gens qui m'ont interpellé lors de la dernière vidéo en me disant ouais mais tu calcules les probas de réussir ta combo mais moi je joue l'élémentaire qui fait que l'élémentaire qui tout les cris de guerre qui fait que ma combo je la réussis à chaque fois à 100% et tout alors vous faites ce que vous voulez il ya aucun souci là dessus moi ça m'arrive de le jouer aussi parce que je trouve ça fun j'aime bien faire des cris de guerre genre double contrôleur mental ou double sarro c'est toujours sympa mais c'est assez c'est admis maintenant dans la communauté vraiment de haut niveau enfin de leur son en général que qu'elle est cette est supérieure à l'élémentaire murmurant pourquoi parce que l'élémentaire murmurant finalement là si on le joue pas avec la decklist actuelle on est on a vu à 97 98% de chances de réussir la combo en jouant l'élémentaire murmurant vous allez être à 100% et ça va donc vous faire gagner 2% mais la question c'est jouer une 1 1 qui fait pas grand chose par rapport à qu'elle est 7 qui peut vous faire des gagner des parties à lui tout seul puisque si vous jouez qu'elle est 7 puis sarro et tout fin voilà il ya vraiment moyen de bien monter son win rate avec qu'elle est 7 du coup juste gagner 2% contre les matchup contrôles ça vaut pas vraiment le coup donc éventuellement si vous n'avez pas qu'elle est 7 pourquoi pas l'élémentaire murmurant sinon il ya une autre solution qui est intéressante si vous n'avez pas qu'elle est 7 c'est le pyromancien si vous croisez beaucoup de decks à groupe pyromancien c'est un très bon remplacement au qu'elle est 7 vous pouvez même en jouer deux éventuellement à ce moment là vous rajoutez un petit peu plus de sort genre un deuxième oriente terre ou éventuellement des éclairs mais voilà il ya moyen si vous voulez de jouer autre chose que qu'elle est 7 en tout cas les légendaires en dehors de zola carniflore agatha et encore même agatha il ya moyen de trafiquer mais bon globalement ce que je voulais dire c'est que qu'elle est 7 électra et m vous pouvez vous en passer je considère que c'est un peu moins fort de pas les jouer mais c'est clairement pas indispensable pour jouer le deck bref on va passer sur les maths et sur la réaction donc par rapport aux différents moyens de faire les combos les probas en fait il ya des gens sur dans les commentaires sur youtube qui m'ont suggéré une combo qui était meilleur et finalement j'en ai parlé un peu aux joueurs un pro que je connaissais et avec qui j'ai discuté c'est vrai qu'il personne ne fait cette combo en fait on va y arriver donc la combo que j'ai présenté que je présentais comme optimal c'était de faire zola puis grava et ensuite de garder zola à 1 de mana pour la jouer sur carniflore et on a vu dans la vidéo précédente sur les probas du carniflore qu'on avait une chance sur 60 de rater quand on faisait ça quand je dis une chance sur 60 c'est après la deuxième combo vous faites votre première combo vous faites zola sur carniflore si vous la ratez et vous rejouez le carniflore et donc là vous avez une chance sur 60 de rater mais en fait si vous faites alors je crois alors j'ai plus long en tête de la personne qui a fait le commentaire je crois que c'est je crois qu'il s'appelait rené donc dit que merci à rené dans les commentaires un pire n'est situé dans les commentaires dit nous bonjour voilà donc en fait ce qu'ils suggèrent c'est de faire zola plus grava donc exactement la même chose mais la zola à 1 qu'on récupère au lieu de d'attendre carniflore et de la jouer dessus eh bien on la rejoue directement sur grava donc déjà il ya un avantage qui est net c'est que vous avez un 2,2 en plus sur le bord vous n'êtes pas obligé de garder de garder regarder zola en main et ensuite par la suite vous faites saronite puis le grava vous avez récupéré ce qui vous permet de récupérer donc deux saronites puisqu'elles se sont dédoublées vous pouvez faire ensuite votre carniflore avec lequel vous aurez quatre saronites et quatre remontoires deux gravats et deux zola et du coup les chances de réussir votre combo c'est 4 sur 8 x 3 sur 7 x 2 sur 6 x 1 sur 5 ce qui fait une chance sur 70 là où on était à 1 sur 60 si on conservait zola pour le carniflore au lieu de la faire directement sur grava donc c'est assez intéressant et alors encore une fois c'est des directives générales mais c'est vrai que bon gagner gagner un tout petit peu de gagner un pourcentage c'est toujours bon à prendre ça peut dépendre ça veut pas dire qu'il faut toujours faire celle ci ça peut dépendre de la situation de ce que vous rencontrez de si vous devez lâcher des sarraux en tempo enfin voilà où jouer votre combo un peu plus tôt c'est vraiment pour avoir une idée de c'est quoi le mieux comme ça on essaye de se diriger vers ça puis si finalement ça se met pas bien de faire comme ça on fait autrement c'est pas une obligation et on verra au cours des parties peut-être qu'il y aura des moments on fera différemment bref par contre une autre combo que j'avais présenté mais uniquement dans le cas où on a la pièce c'est de faire sarraux gravats sarraux sarraux puis de faire carniflore pièce pièce zola et donc là vous avez à la fois les quatre sarraux et la possibilité de faire deux fois la combo et on était à une chance sur 75 de réussite donc là voilà on est c'est toujours ça le mieux une chance une chance sur 75 de rater pardon donc c'est mieux de rater une fois sur 75 que une fois sur 70 ou une fois sur 60 bref voilà petit aparté donc on essaiera de se diriger vers cette combo plutôt si jamais on a zola et grava dans la main on fera zola grava zola directement le même tour pour 10 de mana ensuite un truc que j'ai calculé ce matin très rapidement parce que c'est assez complexe par rapport aux résultats que ça apporte imaginons que vous ayez réduit le prix de zola de sarraux de grumble grâce à double vue du coup le même tour vous pouvez faire sarraux zola grava et donc vous récupérez en main une zola à 1 et deux saronnites à 1 et ensuite voilà vous jouez vos saronnites et quand vous faites zola sur carniflore la zola à 1 que vous avez conservé donc vous avez deux combos que vous faites les à la suite vous avez une chance sur 525 de rater donc en fait voilà donc si vous êtes dans cette situation là que vous avez réduit un des deux trucs et que vous voulez optimiser vos chances de gagner faire vraiment la meilleure combo possible voilà c'est celle ci maintenant on va reprendre très rapidement calculer donc la solution proposée juste avant qui consiste à faire immédiatement zola sur grava on se retrouve à faire sarro zola grava et directement zola sur grava ensuite on fait sarro sarro les deux qu'on a récupéré et grava dessus ce qui nous donne quatre saronnites puisqu'elles se sont dédoublées et on fait sarro 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 et ensuite qu'on fait notre carniflore qui aura 8 sarro et 4 remontoirs et là on trouve 1 sur 495 ce qui est un petit peu moins bien que ça une chance de rater mais globalement c'est pareil on parle là on est dans des dixièmes de pourcentage donc concrètement c'est exactement la même chose mais il ya une différence c'est que celle ci finalement elle est moins bien parce que vous jouez huit sarro nites et quand j'ai huit sarro nites il ya un léger risque que vous jouez votre carniflore et là le bord il se remplit de carniflore grâce aux cris de guerre de sarro 8 et les cris de guerre des sarro se font à la fin et vous les remontez pas et du coup ou alors vous remontez qu'un ou deux mais si vous commencez voilà comme ça vous pouvez vous retrouver avec un bord rempli de carniflore et vous ne pouvez plus jouer de carniflore puisque vous avez sept serviteurs sur le board donc au début j'étais là non mais ça ça n'arrive jamais et tout mais je quand même fait un petit peu les maths rapidement et je vais vous passer les maths parce que c'est un peu compliqué j'ai pas trouvé de solution très facile à expliquer mais en gros on peut faire un arbre de proba ou alors faire le tirage sans remise qu'on apprend en cours de maths au lycée ou même en supérieur et on trouve donc 2 chances sur 15 donc 13% de chance de rater à chaque fois que vous faites un carniflore vous avez 13% de chance que le board soit rempli que vous ne pouviez plus en jouer ce qui fait que quand vous voulez faire votre super tour où vous jouez vos 10 carniflore à la suite et bien au bout de cinq carniflore vous avez déjà une chance sur deux que le board il soit rempli et que vous vous retrouvez bloqué donc faut faire un petit peu attention à ça donc ce que je conseille si vous avez réduit quelque chose par double vue vous partez là dessus donc conserver la zola 1 pour le carniflore et si par contre vous n'avez rien réduit d'intéressant avec double vue vous partez sur la combo où vous jouez directement zola sur le gravat voilà c'est tout pour les maths on va passer sur du gameplay donc là il est 19h30 je voulais attendre que les nerfs sortent pour tourner la vidéo parce que j'estime que carniflore pas de pas mal fort finalement après les nerfs mais bon ils veulent pas sortir donc voilà on va on va jouer là dessus normalement ça devrait pas poser de soucis mais voilà j'ai envie de sortir cette vidéo aujourd'hui parce que j'en ai d'autres qui arrivent pour profiter au mieux des nerfs notamment des chasseurs qui vont être sympa j'ai une vidéo prévue sur le le pouvoir héroïque du dk rexar avec plein de choses très intéressantes à dire dessus donc là on est vraiment mode tryhard donc je vous explique rapidement le muligan la principale question qu'on me pose quand je stream c'est quand est-ce qu'on garde emmett la réponse c'est contre les decks très contrôle comme un guerrier impair vous allez garder à emmett uniquement si vous avez zola en main parce que vous ne voulez absolument pas brûler zola contre les decks très agressif comme match tempo aujourd'hui et peut-être et je sais pas quels seront les prochains peut-être paladin voilà contre paladin vous n'allez pas vous contre match tempo vous n'allez pas garder emmett parce que c'est un petit peu lent et quand vous savez pas vous soupçonner un deck contre lequel vous avez besoin de faire la combo rapidement il faut absolument garder donc si par exemple vous êtes contre un prêtre emmett il faut absolument le garder contre druide aussi l'objectif c'est vraiment de pouvoir faire le plus vite possible votre combo et emmett va vous aider à ça il va être juste handicapant dans les match up vous avez tout votre temps pour faire votre combo donc notamment guerrier impair et dans les match up très agressif ou six de malas c'est un peu beaucoup d'ailleurs contre druide il est particulièrement intéressant contre le druide togwaggle parce qu'une fois que vous avez brûlé tout votre deck si l'adversaire il veut faire son togwaggle pour casser votre combo finalement il risque d'être un peu embêté puisque vous avez pu avoir de cartes dans le deck ou presque ça pourrait être pénible de son côté également s'il échange des decks il pourrait perdre à la fatigue ou en tout cas la fatigue pourrait s'équilibrer bref on est sur un chasseur ral d'agonie assez greedy puisqu'il joue le pisteur j'ai le choix entre le totem vague de mana ou les enchaînés de saronite ou alors double vue quoi que je fasse il pourra le tuer allez comme je vais comme j'ai buveuse pour suivre je vais partir sur saronite ça me parait ok et c'est peut-être le maléfice qui va partir au prochain tour aussi donc le carniflore il est défavorable contre le chasseur ral d'agonie mais favorable contre le chasseur secret c'est le seul truc qui m'inquiète un peu par rapport à ce deck là après les nerfs c'est que chasseur ral d'agonie va être un petit peu plus fort mais bon le fait que rocket soit moins fort et que match tempo soit inexistant fait que ce deck là va être être vraiment sympathique je pense quand même c'est pas judicieux de jouer la buveuse maintenant bref ouais match tempo on avait des chances de s'en sortir un tout à fait convenable avec ce deck je pense que c'est 60 40 pour l'hommage mais ça reste quand même un mauvais match up donc on est content qu'ils partent je pense les des qui vont le mieux profiter des nerfs ça va être le le druide de manière générale parce que le ride ça va rester trop fort il absolument pas touché et que comme il y aura moins de lignes y aura moins de moussu et donc la plaie envahissante sera meilleur donc le druide va bien en profiter je partir sur maléfice ici parce que j'ai envie de jouer et mettre au prochain tour comme j'ai envie de jouer et mettre au prochain tour je peux pas me permettre de volcans c'est un peu dommage parce qu'ils jouent des cubes bref le chasseur va bien en profiter le druide va bien en profiter et le chamal va bien en profiter pour moi c'est les trois là qui ont vraiment et le demo père qui ont vraiment bien profité des nerfs les quatre decks du coup je comprends pas trop son deck il est un peu trop agressif je suis obligé de sortir le volcan maintenant je vais me permettre de garder l'éclat glaciaire parce qu'on sait jamais ce qui peut sortir la kathrina ou un truc comme ça mais là le volcan j'étais obligé c'est dommage parce que du coup ça retarde vraiment mon émette ok rexar on va répondre par le totem vague de mana ces petits totems là j'ai des doutes ouais voilà c'est ça si vous avez le totem de soin ça peut être embêtant parce qu'il prend les shots de volcans sans vous procurer aucun avantage je sais pas si le totem était vraiment justifié était toujours content quand elle totem de thône tout l'a1 ou même parfois le dégâts d'essor mais celui là il est vraiment handicapant après bon j'ai déjà fait un volcan là je pense que je vais finir la partie sans sa voix il le tue de façon je pense pas qu'il y ait besoin de jouer zola contre son deck ça rien d'essayer d'optimiser à tout prix la combo sinon on va se faire prendre de vitesse on peut se tenter une double vue avant parce que si je fais mettre il y aura quoi il y aura sarro buveuse maléfice dans le deck non je pense qu'on veut accélérer au pire vous savez pourquoi on accélère vraiment parce que le chasseur même si on rate la combo contre lui comme on aura pas mal de carnifleurs sur le bord dès que il a pas de moyens faciles ou fiables de les gérer voilà chasseurs c'est un peu comme druide c'est un deck contre lequel même si vous ratez la combo vous allez mettre de la pression avec les carnifleurs là où contre un guerrier impair par exemple faut absolument pas rater la combo et pour prendre son temps pour la faire la mieux possible parce que le bord de carnifleurs et fait une baston et ça décolle alors que mon contraint contre un chasseur il a des moyens de le gérer mais ça repose sur la rng des bêtes donc là mon but ça va être de faire enchaîner tsaronite et carnifleurs le même tour et pardon et grumble le même tour ça va pas être possible ce tour ci on va faire un petit volcan tour d'après je vais faire quoi je vais faire double vue pour piocher la dernière carte de mon deck et jouer les deuxièques la glacière maléfice ouais non je peux attendre un tour avant de les jouer cela et je compte prendre jusqu'à trois dégâts de fatigue au final je me demande si double vue est vraiment intéressant d'ailleurs je pense que double vue sur sa rouge le fait double vue sur buveuse je le fais pas l'idée c'est que je veux faire un tour où je fais enchaîner gravats et si je peux refaire directement les deux enchaînés tsaronite ça peut être cool j'aime bien faire w ici pour que ça soit moins cher et derrière je veux faire quoi je veux faire sarro gravats double sarro 6 7 89 il me restera un mana bon je pense le maléfice y part c'est sûr j'hésite juste entre buveuse et double glacial charles je pense buveuse tant qu'il a rien de méchant ensuite je fais sarro gravats double sarro et un glacial ensuite je ferai le dernier glacial et carnifleurs en fonction de la taille de ma main sauf s'il me laisse gravats sur le bord s'il me laisse gravats sur le bord je ferai je ferai carnifleurs avant glacial charles puisque je voudrais rejouer le gravats si je le récupère bon c'est assez complexe comme deck quand on se penche vraiment dessus et qu'on essaie d'optimiser les combos ça peut paraître beaucoup plus complexe mais c'est ce qu'il faut en là le but c'est vraiment d'essayer de tryhard là dessus en tout cas du mieux possible donc si tu es vu et ça donne envie de jouer à gata mais il faut pas un problème c'est que s'il fait un cube là dessus je peux être très vite puni je peux pas me permettre de jouer à gata là faut que je fasse la combo autour d'après une question qui se pose c'est si je fais glacial shard avant ou après leur montoir est ce que je préfère avoir un glacial char d'en main ou pas je pense que oui dans lui la rue et de toute façon lui va le cube c'est sûr c'est sûr qu'il va cube ça donc je ferai plutôt mieux de gelé ça parce que de toute façon lui il va pas il va pas attaquer avec il va faire cube dessus donc ouais je vais bien prendre trois dégâts de fatigue donc là je fais une combo assez assez intermédiaire bon j'ai pas fait zola mais au moins j'ai fait plusieurs plusieurs saronnit de bonnes chances de réussir surtout si carrifleur survit elle va être embêtante cette elle va être très embêtante je veux pas récupérer de sarro en main bon la hyène je vais la jouer enfin je vais la geler c'est sûr si je veux pas mourir le mieux c'est de commencer par carniflore voir si je réussis la combo il faut pas le fax glacial chard d'abord si jamais je réussis la combo je peux faire glacial chard sur la 9 6 si je la rate je suis obligé de rejouer d'un ball ce qui me parait le plus prudent c'est ça comme ça il peut pas nous tuer derrière on fait triple carrifleur ça vite de prendre des risques de rejouer carniflore en disant ouais on va se soigner on va gérer un truc et tout non non là on sécurise là c'est bon c'est gagné donc là c'est pas du tout un match up impossible à gagner surtout si enfin s'il n'a pas catherine on est vraiment bien le souci du match up c'est vraiment catherine bon il a 24 c'est gagné j'ai fait j'ai fait deux oh c'est fini j'ai fait deux buveuses quand même petite astuce pour ceux qui connaissent pas quand vous cliquez sur la carte là pendant les animations ça accélère l'animation ça la passe vous voyez là si je spam on voit même pas le plus les cartes passées et ça permet de vous savez des fois il ya le petit souci où il ya tellement d'animation pendant un tour que vous vous retrouvez à plus avoir beaucoup de temps passer les animations comme ça ça fait tout aller plus vite ou tout simplement si vous devez en rejouer des fois contre un guerrier qui a 100 points de vie il faut en balancer les carniflores voilà si vous avez vraiment 10 10 carniflores à jouer en un tour petite astuce s'il ya beaucoup de rivières voilà vous spammer les cartes quand elles apparaissent et s'accélère l'animation où allez on va faire je vais attendre un peu j'ai pas envie de retomber contre un chasseur je pense pas que ça serait très intéressant allez après étant pourtant pas sur un match tempo un vol qu'avoir un rocket pardon on est bien mais ouais ils sont embêtants à dire juste un jour pour les nerfs et pas une heure on les attend là encore un chasseur après c'est bien aussi un joué contre chasseurs d'un certain côté parce que on risque d'en croiser beaucoup alors au niveau du mulligan orientaire c'est une excellente carte contre chasseurs qu'elle est cette on le garde évidemment tout le temps sa réunité un petit peu moins fort du fait qu'on est qu'elle est cette en main on préfère la piocher après avoir joué qu'elle est 7 mais pour moi c'est la seule carte enfin la seule carte ouais je pense que c'est je pense que sarro c'est la seule carte avec qu'elle est cette que je garde systématiquement main de départ c'est trop fort dans tous les matchs up c'est trop fort contre les agros savez les tonnes contre les contrôles ça augmente votre chance de combo allez il y aurait peut-être une exception mais il faut aller chercher un peu loin peut-être que contre un guerrier on la veut pas parce qu'on veut absolument zola 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 et il ya mais même pas c'est pas toujours vrai car il ya un père il peut quand même essayer de nous prendre de vitesse on est content d'avoir joué les sarros on a l'info que c'est un secret qui se déclenche quand on tape un serviteur à moins que ce soit piège à ras ce qui est pas mal parce qu'on a une cité qu'en main allez sarro est tout dans la tête j'ai pas envie de déclencher son secret pour l'instant le seul souci c'est si je joue un autre secret il a un bon trail mais bon ouais c'était un peu le souci bon là il y a eu deux secrets donc je vais pas attaquer du tout j'ai trop peur de la spellstone juste me contenter de faire ça et le totem vague de mana et je vais passer même même pas je profite même pas du dégâts des sorts je vais attendre un petit peu bon bah là il va avoir beaucoup de secrets il gère pas mon totem je prends rima 3-2 dans la 4-4 et faire la tempête de foudre j'ai pas envie de claquer les aoe alors qu'il a pas grand chose au final je préfère pas attaquer pour l'instant déclencher aucun secret ok là on va arriver à un moment où le mc tech il va commencer à être sympa alors ça c'est étrange son choix très étrange son choix j'ai un bon mc tech j'ai un bon silence j'ai une bonne tempête de foudre j'ai tout qui se met bien là je vois pas trop ce qu'il espère en fait je sais même pas quoi faire tellement j'ai de possibilités ici je pense que j'envoie ma petite 1-1 là dedans pour déclencher son secret je fais tempête j'allais dire on en profite pour déclencher le monde de ring monster si c'en est un mais il ya quand même un léger risque que du coup je fasse plus les trois dégâts si c'est un exquisite on va faire ça comme ça et pour le gelé peut-être j'aurais dû attaquer la 4 avec la 4 4 au lieu de la 3 2 il ya quelques serviteurs à 4 points vit qui aurait pu m'embêter bon même si on volait pas le bon truc derrière on avait des silences et tout enfin et deuxième victoire ah un druide ça alors ça faisait longtemps qu'on druide je regardais maître je veux vraiment faire la combo le plus vite possible carniflore j'ai des doutes là on est dans une situation assez délicate typiquement contre druide j'ai envie de faire pièce carniflore au tour 8 même si j'ai pas fait de gravats et quoi que ce soit comme j'ai carniflore je veux peut-être pas garder et m en fait c'est ça la réflexion c'est ambitieux je vais quand même le garder mais à l'inverse comme je gardais les maîtres j'étais pas obligé de vouloir garder carniflore c'est compliqué comme choix c'est très compliqué le choix là dessus c'est deux cartes c'est les deux meilleures cartes quasiment du match up c'est les deux cartes qu'on veut vraiment garder contre druide ou mulligan mais avoir les deux en même temps c'est moins opti je ne pourrais malheureusement pas être alors make up ce week-end je préfère jouer la je préfère jouer l'aco en premier ici petite préférence comme ça il peut pas encore faire swipe dessus sans petit détail si je fais d'abord totem puis l'aco il peut swipe l'aco alors qu'en gros le totem fac de mana il peut toujours faire spellstone pouvoir héroïque pour le tuer là laco s'il fait spellstone pouvoir héroïque bah je pioche deux cartes donc ça l'embête donc c'est pour ça je préfère commencer par ako puis faire le totem mais bon c'est ça se discute ça se discute mais là du coup il peut galérer à gérer les deux bon à jouer full totem vagues de mana c'est trop risqué en général on le fait jamais surtout que là j'ai encore de la pioche après je peux pas overdraw mon carniflor vu que je l'ai déjà en main mais bon contre un deck qui joue double acclimatation ça serait un peu osé de jouer double de jouer deux otten vagues de mana sur le board genre il fait hero power dans la 1-3 double acclimatation je ne sais où et là on overdraw tout le deck aïe 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 croissance nourrir ça ne change rien toujours pareil il est enfin la spellstone là dessus il a choisi de pas la jouer étonnant il faut que je fasse saros sinon je veux overdraw je voudrais bien aimer patienter un peu avant de la jouer on va jouer zola dessus le même tour mais là c'est pas possible et au final voilà j'ai tellement de pioche et j'ai déjà mon carniflor en main là le mètre j'ai l'impression qu'il est complètement inutile mais bon ça se met enfin j'ai eu ce qu'il fallait je vais pas me plaindre j'aurais préféré qu'elle ait 7 mais je pense que c'est quand même c'est tout de même correct de garder les deux mais bon j'ai quelques doutes on va dire ok il part sur de l'overdraw on fait perdre quelques cartes on n'est pas juste si ok il va faire poire heroïque là dedans bon c'est aussi pour ça qu'on aime bien garder carniflore ça habite de le perdre on n'a pas perdu de carte clé bonne nouvelle jouer et mettre maintenant ça sera un peu tendu parce que sur la deuxième acclim on prend cher même si je pense qu'il aurait joué la deuxième acclim on va rester soft je vais me permettre de jouer le limon pourquoi parce que le limon en fait là s'il fait une arme maintenant je pourrais la casser avec carniflore c'est ça l'idée maintenant bon ah sur fleuriste qu'est ce qui pourrait être embêtant en tugwaggle la zalina donc là j'aimerais bien émettre mais même si si je fais émettre finalement il va quand même rester beaucoup de cartes dans mon nec j'ai pioché toutes mes cartes qui pioche qui coûte trois ou moins et s'il échange les nec je gagnerai pas la fatigue voire pire il pourra piocher sarro grava et me jouer carniflore plus tard donc là émett est super dangereux pas forcément mauvais mais assez dangereux à jouer est ce que je peux mettre une pression telle que s'il fait tugwaggle à zalina ils prennent trop cher je pense qu'il prend quand même beaucoup de dégâts si je fais ça je ne vais pas encore j'ai pas joué les buveuses encore c'est embêtant j'ai envie d'aller full face mais je peux pas trop si je vais le tenter quand même on va tenter un truc on va aller full face là j'ai un bon board et s'il fait play je pense qu'avec double tempête j'ai l'étal c'est pas c'est pas dit mais c'est un peu risqué de laisser sa fleurisse plusieurs tours comme ça ah il a le double swipe voilà qui est fâcheux je pourrais trade et jouer zola j'ai vraiment envie de faire carniflore au tour suivant je pense pas qu'il ait l'étal ici tour suivant carniflore la partie s'est vraiment pas déroulée comme prévu mais bon là son tugwaggle est très moyen il a beau avoir réduit plein de trucs je pense que c'est du tugwaggle il n'y aurait pas le golem sinon c'est probablement pas maligos alors ça peut être mechtoon oh si c'est mechtoon on est tranquille peut-être j'aurais dû plus prendre mon temps au cas où ce soit mechtoon c'est le tugwaggle là faut qu'il trade hein mais là j'ai plus de cartes que lui en fait donc j'ai le temps non comment il me tue si je rasse son bord là il peut ré changer les decks avec tugwaggle enfin avec ouais avec avec ça c'est pas trop grave non attendez je réfléchis deux secondes j'ai joué deux gels donc si je trade je joue ça je vais remonter carniflore moi je vais remonter gravat ça va pas être génial vraiment bien double tempête ici genre double tempête moustique un petit trade je me soigne parce que là ok il peut il peut rejouer il peut rejouer tugwaggle enfin il peut il peut jouer carniflore ça va rejouer tugwaggle ça lui apportera quoi c'est quoi ces cris de guerre c'est azalina ouais étrange cette partie alors le m qui a été pas mal utile parce que là on voit il y a plus de cartes dans son deck finalement peut-être que maléfice aurait été mieux que qu'équiper l'arme je viens de me rendre compte ça a augmenté mes chances de combo vu qu'il pouvait survivre mon gravat mais par contre le totem là il me dérange j'aurais pas du le jouer parce que zola voilà zola a ramené ouais ouais il a joué buveuse donc là il peut spammer merde il peut faire il peut faire 10 carniflore non il pourra pas parce que moi j'aurai plus de carniflore à 1 dans la main si j'ai un carniflore à 1 dans la main ouais en fait je joue des carniflore tant que j'en ai qui coûtent 1 donc le seul moyen que ça s'arrête c'est que j'en ai plus à 1 ça va arriver que j'en ai plus à 1 il faut que j'accélère je risque de pas avoir le temps de finir ma combo oh non zola sur le pire truc oh quoique non c'est pas le pire truc comme ça je peux le rejouer et faire de la place dans ma main d'ailleurs j'aurais dû commencer par ça j'ai pas calculé combien que j'avais de dégâts en tout il me reste 4 de mana non mais par contre dépêche toi parce que si je finis la partie avec un carniflore à 1 j'ai perdu donc juste les animations s'il te plaît ok 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 j'ai même pas eu le temps de choisir l'armure du coup j'aurais pu jouer le totem à un moment pour récupérer un carniflore à 1 mais c'est pas grave pour éventuellement le rejouer mais au final là si je finis le tour avec que des carniflore à 9 ça veut dire que lui il peut il peut en jouer que deux sur son tour puisque là il copie ma main et c'est ça qui compte finalement c'est qu'il puisse pas jouer 10 carniflore en un tour et me tuer mais vous voyez j'aurais dû commencer à passer les animations dès le début d'ailleurs je pourrais peut-être réfléchir à ne pas jouer carniflore ce tour ci comme ça il peut jouer qu'un seul carniflore et moi au tour d'après je peux en jouer plein parce que là en gros le problème c'est que si je fais son carniflore en moins il coûte 9 ça me parait pas con de récupérer un stack d'armes j'espère que je fais pas de grosses bêtises donc là je peux donc là je peux faire un carniflore faut que je me dépêche aussi un carniflore à 9 je tape je refais un carniflore à 9 et un carniflore à 1 je fais 3 carniflore pareil faut pas que je finisse avec un carniflore à 1 sinon il peut faire ah est-ce que c'est pas mieux juste là d'échanger les decks de faire volcans et changer les decks il va prendre plus que moi la fatigue j'ai peur de faire une connerie j'ai peur de faire une connerie c'est tendu en réalité parce qu'il faut bien se rendre compte que si il y a un moment où je finis avec un carniflore à 1 2 tours de suite enfin ça peut mal se passer mais là j'ai l'impression d'être safe comme ça surtout que la 4x4 il peut pas la gérer et là je vais attendez je peux taper échanger avec taper je prends tour suivant je prends 3 je prends 6 dégâts au tour suivant 6 dégâts et 6-12 là je vais face j'ai changé les decks ça se trouve j'ai l'étal j'ai peur de me planter en plus il peut avoir un sort bonus si c'est un éclair il me fait 6 c'est 6-12-13-14-15 genre s'il me fait là éclair carniflore ou carniflore éclair je peux mourir je crois que j'ai déjà joué ça là il prend des dégâts à la fatigue et au tour d'après je fais plein de carniflore j'ai gagné oh il avait l'éclair j'étais mort j'étais mort si j'allais face chaud mais du coup la carniflore je tape ah non j'étais pas mort parce que je me soignais de 3 je suis peut-être pas mort bon on va se quitter là dessus mais j'ai un peu paniqué là sur la fin c'était la première fois que je me retrouvais dans cette situation et c'est ça qui est intéressant aussi avec ce deck et avec des cartes comme Azalina c'est que des fois on est dans des situations qu'on n'a jamais vu et il y avait vraiment moyen de perdre là parce qu'à tout moment comme il avait fait une buveuse si j'avais un carniflore à 1 dans la main et lui aussi il faisait carniflore à 1 il volait ma main il refaisait 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 et il me tuait il me faisait un autre dégâts en fait avec mon deck donc voilà garder les carniflore à 9 c'était un bon moyen d'être safe et d'empêcher que lui avec Azalina et carniflore il soit trop fort bon on va se quitter là dessus merci d'avoir suivi cette vidéo je vous dis à très bientôt genre demain pour d'autres vidéos peut-être une en arène j'en ai jamais fait encore petite vidéo sur les conseils avec le mode duel classe le mode double classe et sinon une vidéo sur le chasseur Rexar qui arrive très bientôt le DK Rexar pardon allez ciao tout le monde et à très bientôt ah j'ai pas mis le bon écran de pub ciao 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 Sous-titrage ST' 501